Chers amis, c'est un système discriminatoire ahurissant qui vient de mettre en place la mairie des rêves. Un petit garçon non-binaire vaut deux fois plus qu'un petit garçon cisgenre. Mon nom est José Hureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo de la France Réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Quand j'ai compris cela, j'ai eu du mal à y croire. Hélas, il ne s'agit pas du tout d'une fake news, puisque c'est le très sérieux Figaro qui révèle toute l'affaire. La mairie ne nie d'ailleurs aucunement les faits, bien d'autre. Sous prétexte de moderniser et de simplifier son système d'attribution des subventions, elle pratique ouvertement, je vous le disais à l'instant, la discrimination dite positive. Concrètement, la mairie a inventé un système des points délivrant, afin, je cite, d'encourager les pratiques féminines et non-binaires dans les associations sportives. Une grille des coefficients a été instaurée. Si un homme cisgenre, c'est-à-dire qui s'assume comme état un homme, s'inscrit dans un club sportif, le club en question reçoit 10 points. En revanche, si c'est une femme qui s'inscrit ou un homme non-binaire, c'est-à-dire un homme qui refuse d'être identifié comme tel, le club en question reçoit 20 points. Plus un club a des points, plus il bénéficie des subventions. Même les soviétiques n'avaient pas imaginé un système comme celui-là. Imaginez à l'instant les réactions des médias, des responsables publics et même de la justice si la municipalité avait décidé d'attribuer 10 points aux femmes et aux hommes non-binaires et le double aux hommes. Vous n'allez pas être déçus si je puis m'exprimer ainsi quand je vais vous rapporter les explications de la municipalité. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite à commander gratuitement le livre La théorie du genre agresse nos enfants. Rédigé sous forme de questions-réponses, cet ouvrage est solidement augmenté. Depuis sa première édition en 2019, il a déjà été diffusé à 70 000 exemplaires. Plusieurs sévêques et gradineaux ont recommandé sa lecture. Pour demander à recevoir un exemple gratuit de la théorie du genre agresse nos enfants, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et remplissez ensuite la formule de Golan. Maintenant, venons-en aux justifications de la municipalité. Céline Donaud, chargé des musées et conseillères municipales transgenres, a défendu lors du conseil municipal, je cite, « l'ambition d'un véritable budget égalitaire qui serait débarrassé des stéréotypes des gens. » Et du bonus, dont les pratiques viriles et incertaines entre-soi ont pu profiter jusqu'ici. Fin de citation. Peut-on savoir ce que les pratiques viriles ont demandé ? Faut-il maintenant considérer que la virilité est toxique en soi ? Le plus risible est sans doute que ces personnages dénoncent un certain autre choix. Comme si les lobbies LGBT ultra minoritaires n'étaient pas les premiers à pratiquer l'autre choix. Vraiment, on rêve. Frédéric Boursier, conseiller municipal socialiste délégué aux sports, abondent dans le même sens, je le sais. Si on veut les sports pour tous, on ne doit pas nier la transidentité et la non-binarité. Ce qui prime du point de vue de la collectivité, c'est l'intérêt et le bien-être de ces personnes-là. Cela a le mérite de la franchise. Ce qui prime pour la mairie, ce n'est pas les biens communs. C'est celui d'une infime minorité de la population, en l'occurrence celle qui ignore auquel des deux sexes elle appartient. Ce système de points pourrait bénéficier aux personnes handicapées, par exemple. Mais donc, les chouchous de la mairie, ce sont les non-binaires. Comment la mairie va-t-elle faire avec les enfants ? Les petits de 7 ans vont-ils devoir décliner leur identité de genre ? La municipalité espère-t-elle que certains se déclarent ne sont pas non-binaires ? Des fichiers vont-ils être réalisés suite à cette étiquette ? Va-t-on créer des équipes et des vestiaires pour les non-binaires ? Comment va-t-on expliquer à un petit garçon qu'il ne vaut moins qu'une petite fille ou qu'un autre garçon qui prétend ne pas en être un ? Nous sommes face à une immense opération de propagande dont les premières victimes sont nos enfants. Le livre « La théorie du genre d'arrestre nos enfants » vous donne tous les outils pour vous opposer efficacement à ces apprentis sorciers. Corandez-les gratuitement en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Par avance, je vous en souhaite une excellente lecture et je vous dis à bientôt pour un prochain vidéo.